Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 10 thématiques, 10 idées de coaching. Je vais vous montrer, je vais vous donner des exemples de coaching que vous pouvez vendre via votre blog ou via votre chaîne YouTube. Je me suis préparé une petite liste ici que je vais garder sous les yeux. Et vous allez voir qu'en réalité, on peut faire des coachings dans un nombre incroyable de thématiques et que les coachings sont sûrement la meilleure méthode pour commencer à monétiser un blog ou un business en ligne, peu importe, que ce soit du podcast, de la chaîne YouTube ou du blog. Quand les gens pensent entreprise en ligne, ils pensent le plus souvent création de formation. Et il ne faut pas se tromper, je veux dire, vendre des formations, c'est un super business model parce qu'on fait jouer à fond l'effet de levier. Vous créez un cours et puis ensuite, vous pouvez le vendre à 100 exemplaires, 1000 exemplaires, 10 000 exemplaires. Ça représente grosso modo la même masse de travail. On ne vend pas son temps lorsque l'on vend des formations. Toutefois, lorsque l'on débute, moi je recommande plutôt aux gens de partir sur des coachings parce que ça me paraît plus facile à faire pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il n'y a pas de produit à créer lorsqu'on veut faire du coaching. Il suffit d'envoyer un email à sa liste et de leur dire, voilà, j'ai créé un nouveau service, c'est du coaching sur mesure. Si ça vous intéresse, contactez-moi, dites-moi quels sont les problèmes que vous voudriez régler et je vais vous proposer ensuite un plan d'action sur mesure et je vous expliquerai ce que vous devez faire exactement. Donc, pas de produit à créer, c'est très rapide. Il y a juste une petite page de vente à créer. Ensuite, pas de produit à créer, ça veut dire qu'on ne perd pas de temps et on ne prend pas le risque de créer le mauvais produit, ce qui peut être également quelque chose qui va vraiment décourager un créateur de contenu, qui lance son blog, qui lance sa chaîne, qui crée son premier produit, boum, il n'en vend aucun, il a bossé comme un dingue et il abandonne. Et puis, ça nécessite également d'avoir pas énormément de trafic pour gagner sa vie. Pourquoi ? Parce qu'on peut très facilement vendre un coaching aux alentours de 100 euros et passer une heure ou deux au téléphone ou sur Skype ou avec Zoom avec son client et on peut très facilement en rouvrir, revendre quelques créneaux chaque mois. Moi, ce que je faisais au début de Trafic Mania, j'ai fait du coaching la première année de Trafic Mania, j'ouvrais une dizaine de créneaux chaque mois et la première fois, je les ai vendus 100 euros. Le mois d'après, je les ai passés à 200, à 300 et au fur et à mesure que mon trafic montait, que ma crédibilité montait dans ma thématique, à la fin, je vendais les coachings aux alentours de 500 euros. Et chaque mois, j'ouvrais 10 créneaux et je les ai toujours à chaque fois vendus. Donc, on peut très bien gagner sa vie avec du coaching. Ça commence à être des revenus qui sont intéressants et garder les formations dans un second temps parce que les coachings, ce qui est bien aussi, c'est que ça va nourrir votre expérience. Vous allez comprendre les problèmes des gens et vous allez pouvoir leur créer ensuite des produits, des formations qui correspondent vraiment à ce que vous avez pu ressentir lors des coachings. Et puis, ça vous pose également dans une thématique, le coaching, parce que le plus souvent, vous êtes le seul à en faire. Il y a beaucoup de gens qui ne se lancent pas là-dedans, je ne comprends pas pourquoi. Et ça donne vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de crédibilité parce que les gens se rendent compte qu'on peut échanger en direct avec vous et que vous n'êtes pas juste un expert autoproclamé de plus. Donc, oui, je vous encourage vivement à faire du coaching. Et pour vous montrer que c'est possible, je vais vous donner 10 exemples de coaching que vous pouvez faire dans une dizaine de thématiques différentes. Si vous êtes, par exemple, dans le développement personnel, vous pourriez créer un coaching spécial procrastination. Comment vaincre la procrastination ? Comment enfin réaliser vos projets dans lesquels vous donneriez une solution sur mesure qui correspond à la situation personnelle de votre client ? Et c'est ça que les gens recherchent, justement. Ils viennent avec leurs propres cas, leurs propres difficultés, leurs propres questions et ils repartent avec une solution qui est vraiment sur mesure, qui est vraiment adaptée, ce qu'aucune formation ne peut faire. Une formation elle est toujours forcément beaucoup plus généraliste que du coaching. Deuxième idée, si vous avez un blog sur l'immobilier, vous pourriez très bien faire un coaching de validation de projet. Les gens vous envoient les photos, les prix, ils vous envoient les différents contrats et ils vous envoient les simulations financières et vous échangez avec eux pour définir vraiment la stratégie financière optimum, pour définir la rentabilité et pour leur donner tous les trucs et astuces qui leur permettent de réussir leur investissement locatif. Voilà une bonne idée. Si vous êtes dans les sports de combat, vous pourriez dire mais c'est impossible de faire du coaching sport de combat. Eh bien, bien sûr que si. Moi, je me suis posé la question sur ma chaîne judo-jujitsu. On peut se retrouver face à des gens qui vont devoir passer des katas pour progresser, voilà, pour passer premier dan, deuxième dan, troisième dan, etc. Il faut proposer des katas. Vous pourriez très bien dire aux gens, vous vous filmez, vous me montrez vos mouvements, vous me les envoyez et moi, je vais vous faire une correction sur mesure par rapport aux différents problèmes que je vois dans votre prestation. Quatrième idée, imaginez que vous ayez un blog sur la préparation d'un mariage. Vous êtes wedding planner et vous aidez les gens à organiser le mariage de leur rêve. Eh bien, vous pourriez très bien faire ça en mode coaching avec des échanges, des conseils et vous pouvez même de cette façon aussi prendre en charge une partie de la sous-traitance du mariage ou tout du moins coordonner, donner des adresses et plein d'astuces pour que ce moment soit réussi. Si vous êtes dans la bourse, vous pourriez aussi faire du coaching. Vous pourriez vraiment faire des recommandations d'investissement sur mesure parce qu'on n'investit pas de la même façon à 20 ans ou à 50. On n'investit pas de la même façon quand on gagne 2 000 euros par mois ou quand on gagne 20 000 euros par mois. On n'investit pas de la même façon quand on est célibataire ou quand on a 5 enfants. Bref, vous pourriez créer du coaching sur mesure dans ce cas de relais. Si vous avez un blog sur la recherche d'emploi, vous pouvez faire du coaching sur les entretiens, comment réussir son entretien et vous faites de la simulation d'entretien d'embauche. C'est le meilleur moyen de préparer quelqu'un. Voilà un excellent moyen aussi de vendre du coaching, surtout si vous êtes dans quelque chose qui est très ciblé, comme par exemple comment réussir une audition pour rentrer dans le monde du cinéma, comment réussir son entretien d'embauche pour rentrer dans la banque d'affaires. Et vous allez donner des astuces qui sont extrêmement spécifiques sur un domaine professionnel particulier. C'est ça qui va vous amener le taux de conversion. Idée suivante, ça doit être la sixième. Si vous avez un blog sur la musique, vous êtes prof de guitare, prof de piano. Alors donner des cours de musique en ligne, c'est tout à fait possible. Mais ce que vous pourriez vraiment faire, c'est dans le même esprit que les sports de combat, c'est de faire de la préparation aux examens. Si des gens préparent des examens musicaux, des concours de musique, des concours de piano, des concours de guitare, ils se filment, ils vous envoient leur prestation, vous la commentez, vous donnez des pistes d'amélioration et vous coachez les gens dans la durée pour leur faire réussir le concours prestigieux pour rentrer dans le super conservatoire jazz de leur rêve, etc. On peut l'imaginer dans plein plein de domaines artistiques cette chose. Si vous êtes dans la photo, vous pouvez demander aux gens d'envoyer leurs photos et vous leur donnez des conseils pour améliorer leurs photos. Donc sur les angles de vue, les temps de pose, qu'est-ce qui fait qu'une photo passe de médiocre à très bonne, vous faites du coaching personnalisé sur les photos qu'on vous envoie. Si vous aidez les freelances à gagner plus d'argent, et ça c'est une thématique qui est énorme, si vous aidez par exemple les graphistes indépendants à trouver des clients, si vous aidez les électriciens à développer leur business, si vous voulez aider les restaurateurs à développer leur business, vous pouvez là faire du coaching purement stratégique où vous allez avoir un échange avec votre client et vous allez lui donner un plan d'action à suivre pour développer son affaire. On imagine un électricien qui vient de se mettre à son compte, qui a du mal à trouver des clients, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Il vous appelle et vous lui expliquez étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, etc. Vous pouvez faire ça pour absolument toutes les personnes qui travaillent en freelance. Ce qu'il faut encore une fois c'est être ciblé. Si vous êtes restaurateur ou si vous avez de l'expertise dans ce métier-là, vous pouvez expliquer aux gens comment améliorer leur resto et vous pouvez le faire via du coaching. C'est un peu le principe des émissions cuisine qu'on voit où vous avez Philippe Etchebes qui déboute dans un resto, qui explique aux gens comment on développe l'affaire. Alors là on est en mode télévision, c'est toujours un peu dramatisé, mais vous pouvez faire quelque chose de très très professionnel où vous demandez aux gens de filmer le restaurant, de filmer la salle, de vous envoyer les menus, de vous donner les livres de comptes, etc. Et vous, vous concevez une stratégie vraiment sur mesure pour aider les gens à redresser la barre, par exemple, ou à développer le business. Et enfin, dernier exemple, si vous avez un blog sur les langues, vous n'allez pas forcément donner des cours de langue en coaching, mais vous pourriez très bien faire un travail spécifique, par exemple sur l'accent. Quelqu'un qui va partir vivre aux Etats-Unis en expatriation et qui est terrorisé parce qu'il ne parle pas assez bien en anglais, eh bien vous pourriez très bien faire un coaching spécial accent ou un coaching spécial réunion professionnelle ou un coaching spécial entretien professionnel en anglais que vous pourriez vraiment facturer à un prix assez élevé, tout simplement parce que derrière il y a un enjeu, il y a un vrai résultat pour les gens. Voilà, je vous ai donné une dizaine d'idées de coaching dans une dizaine de thématiques différentes, on voit que c'est quasiment infini. En fait, il y a très très peu de thématiques, à mon avis, où on ne peut pas vraiment faire de coaching. Je n'en vois pas trop, mais bon, voilà, il y a certainement des exceptions. En réalité, pour la majorité des blogueurs, des youtubeurs, des podcasteurs, le coaching est une excellente, excellente alternative. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de trafic pour en vendre. Les gens les aiment beaucoup parce qu'ils ont besoin de solutions sur mesure et ça vous permet vraiment de vous différencier des gens qui sont déjà en place, des gens qui sont vos concurrents, qui font déjà de la formation. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé avec Traficmania. Et je peux vous dire qu'en 2015, au début de Traficmania, des gens dans la thématique du webmarketing, il y en avait déjà beaucoup. Des gens qui créaient des formations toutes les semaines avec des campagnes email incessantes. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire ma place ? Comment est-ce que je vais faire mon trou ? J'ai fait du coaching, je les ai toujours, toujours, toujours vendus. Et je les ai vendus. Moi, j'ai commencé à vendre mes coachings, je crois, en septembre, alors que j'ai commencé à publier sur le blog en février-mars. Et juillet-août, j'ai coupé. Donc, en 4-5 mois, j'ai réussissé à vendre tous mes créneaux coachings et à vraiment gagner ma vie correctement de cette manière. Et puis après, au fur et à mesure de la montée en puissance du blog et de la chaîne YouTube, je suis passé aux formations téléchargeables. Mais je vous invite vraiment à utiliser ce mode de vente, cette stratégie marketing, cette stratégie de vente sur votre business en ligne. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Si vous voulez en savoir plus, il y a une formation sur le coaching qui est disponible sur le blog Traffic Mania. Vous allez sur le blog, vous allez dans la liste des formations et vous allez la trouver. Voilà. Je conclue cette vidéo en vous remerciant déjà de l'avoir suivi et puis en vous disant que si vous voulez recevoir une formation sur le trafic, il suffit de vous inscrire à la newsletter Traffic Mania. Le lien est juste en dessous. Ça vous permettra aussi de recevoir des astuces exclusives par email. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube. Il m'arrive parfois de publier des vidéos sur YouTube sans forcément prévenir par email. Donc ainsi, vous ne manquerez aucun futur contenu. Un grand merci. J'espère que cela vous donnera envie de passer à l'action pour les coachings. Et à bientôt. Ciao.